Nous avons aussi un mail de Jean-Patrick de Mahina. Bonjour Lolo. Bonjour Jean-Patrick. Les élections législatives sont passées. Je vois dans nos élus députés polynésiens une sorte de renouveau. Qu'en penses-tu ? La politique en Polynésie a longtemps été phagocytée par les deux dinosaures historiques, Oscar Temaru et Gaston Flos. Au rythme des taouis et des changements de camp, on a assisté à beaucoup de nos élus qui viraient de bord au rythme du vent. Il y a notamment des spécialistes qui auront bouffé à tous les râteliers, qui ont testé tous les camps, adaptant leurs valeurs et leurs convictions au gré de leurs intérêts personnels. Pas besoin de citer de noms, on connaît tous ces girouettes opportunistes. Il faut citer tous ceux qui ont affaire à la justice pour des histoires plus ou moins graves et qui sévissent encore pour la plupart d'entre eux. Une fois que vous avez écrémé tous ceux qui répondent à ces critères, on retrouve en effet nos trois nouveaux députés polynésiens, jeunes, dynamiques et intègres. Rien que pour ça, c'est une bonne chose avec deux femmes sur trois députés polynésiens et une représentation non monolithique qui laisse une part à l'opposition indépendantiste. Alors il faut nuancer tout cela puisque ce n'est pas du renouveau 100% inédit, mais on peut se réjouir en tout cas de ne pas avoir, dans la représentation polynésienne au Palais Bourbon, des députés seniors qui ont déjà goûté à tous les partis en place. Il y a encore un peu d'héritage taouéra dans l'air, mais le parti flossien, longtemps si dominant, n'a plus de députés et rappelons-le, parce que c'est encore tout frais, vient de perdre encore deux de ses piliers historiques, Marcel Touiani, père et fils. Nul doute qu'il y aura encore des départs du parti Orange qui viendront s'ajouter à une liste déjà longue de frondeurs et de dissidents. Mais bien sûr, il y a toujours des militants de base très obéissants, on l'a vu lors de l'élection présidentielle, lorsqu'avec l'alliance de circonstances, Front National Marine Le Pen, avec la nuance bizarre qu'on citait Marine Le Pen mais que l'on rejetait, le nom Front National qui était tabou, a donné un score sensible qui s'est complètement effondré lors du premier tour des législatives. Il serait sans doute hâtif de conclure qu'il y a une révolution politique en Polynésie, mais à travers nos trois nouveaux députés, on a désormais trois représentants nouvelle génération au Palais Bourbon, trois députés qui ne risquent pas d'attribuer leurs réserves parlementaires à des associations fantômes, suivez mon regard. Indépendamment des convictions politiques, on apprécie le franc-parler de Maïna Sage, de Nicole Sanker et de Moëtai Brosserson, leur intégrité, leur jeunesse, des députés qui ne sont pas des caricatures de politiciens locaux comme on en a trop vu, des élus modérés qui ne jouent pas la surenchère verbale avec leurs adversaires, des députés dont on sait qu'en dépit de convictions différentes, ils pourront mener de concert des dossiers dans l'intérêt de la Polynésie. Parce que n'oublions jamais qu'au-delà des clivages qui plombent trop souvent les relations politiques du Fénois, on a besoin de représentants qui sont guidés par l'intérêt général. Alors, Faito Ito à nos trois nouveaux députés. Merci beaucoup, c'était De quoi je m'y mêle.